Salut à tous, c'est UnregardNeuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Quand on est jeune, on pense avoir tout le temps devant nous, on apprend à vivre et on n'imagine pas une seule seconde finir sa vie derrière les barreaux en prison. Et l'une des pires punitions est d'être forcé de vivre le reste de sa vie confinée entre quatre murs. Alors imaginez votre réaction au moment où le juge prononce une sentence d'enfermement, et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui avec 9 réactions de condamné à la prison. C'est parti. Il est rare dans une affaire de vol à main armée d'entendre l'accusé reconnaître tous les faits. Maintenez-vous cette position, monsieur Schofield ? Absolument, votre honneur. Numéro 1. On commence avec une vidéo que vous connaissez probablement tous et qui a marqué toute une génération. Mais savez-vous qui est cet homme et d'où vient la vidéo ? Il s'appelle Tony Farmer, il est basketteur professionnel, et en 2012, alors qu'il avait une grande carrière devant lui, des capacités exceptionnelles, le ballon à la main et qu'il était courtisé par de grands clubs de basketball, il est condamné à 3 ans de prison à cause d'une dispute avec son ex. Et vous avez donc compris sa réaction, lors de la délibération de sa sentence au tribunal, Tony Farmer s'est évanoui et des petits malins ont rajouté le célèbre son derrière. Il a aujourd'hui 26 ans, et même si sa carrière a fait une énorme chute libre à cause de sa période en prison, il se relance aujourd'hui petit à petit, et joue avec l'équipe mexicaine de basketball professionnel, à le connaître des Ciudad Obregonde. Numéro 2. La prochaine réaction de la vidéo est une scène vraiment choquante. Dante Avright, un adolescent de 17 ans, lors des faits a reconnu avoir tué Jordan Klee, un jeune étudiant de 18 ans à Ann Arbor aux Etats-Unis. Après l'avoir vu près de son lycée, Dante Avright a avoué que lui et deux amis à lui ont tenté de le voler sous la menace d'une arme. Mais le vol a dégénéré, et Dante a lui attiré dans la tête. Il a tout assumé sous les questions du juge, et ce qui est vraiment étonnant, c'est sa réaction complètement stupide, alors que la mère du jeune qui a été tué était en pleurs, Dante a souri et prend l'affaire à la rigolade. Il a été condamné à plus de 50 ans de prison. Numéro 3. Nicolas Lincey est un jeune américain de 25 ans aujourd'hui, et qui était encore mineur lors des faits qui lui ont été reprochés. Quand il avait 16 ans, il voit un policier dans la rue qui était au téléphone avec un collègue à lui, et là-bas lâchement en lui jetant une brique sur la tête et en lui tirant dessus à plusieurs reprises. Une fois ses collègues intervenus sur place, ils ont retrouvé l'agent décédé, et l'adolescent a évidemment été condamné à la prison à vie. Et ce qui est vraiment malheureux, c'est que lui aussi souriait pendant l'annonce de sa sentence. Bon, on pourrait se dire qu'il est soit fou ou qu'il était encore mineur, et c'est justement sur ça que ses avocats ont voulu le défendre, ils ont essayé de réduire sa peine à 40 ans au lieu de la perpétuité en cas de bonne conduite en prison. Mais autant vous dire que c'est complètement cuit, en prison, Lincey ne s'est pas remis en question, et a organisé des bagarres, a coupé le visage d'un autre détenu avec un objet tranchant, et il a été attrapé avec de la drogue et un téléphone portable. Numéro 4 Avec son allure simple et frêle, T.G. Lane ressemble à n'importe quel adolescent, mais derrière le sourire de ce jeune homme de 25 ans aujourd'hui, se cache quelqu'un de perturbé, capable du pire. Et c'est justement ce qu'il avait fait en ouvrant le feu dans un lycée aux Etats-Unis, en faisant trois victimes et en en blessant trois autres. Lors de ses premières audiences, il avait l'air de regretter, on raconte qu'il aurait pleuré et qu'il se serait excusé, mais c'est pendant son procès en 2013 qu'il a montré son vrai visage diabolique, qu'il a enlevé sa chemise bleue pour laisser apparaître un t-shirt avec écrit le mot tueur. Puis lorsque le juge lui a laissé la parole pour faire une courte déclaration, T.G. Lane s'est tourné vers les familles de ses trois victimes en leur faisant un doigt d'honneur et en leur disant « Allez tous vous faire... » Il a finalement été condamné à la prison à vie sans possibilité de remise de peine. D'ailleurs, il s'était même échappé de la prison où il était quelques années plus tard, avec deux autres détenus en escaladant une clôture, et toute la région autour de la prison était en alerte. Heureusement, il a été retrouvé six longues heures plus tard, et la police avait demandé aux habitants près de l'endroit de l'évasion de verrouiller leurs portes et de rester chez eux. Numéro 5 La vie peut basculer à tout moment et c'est ce que le prochain de la vidéo va nous montrer. Jacob Morgan est un adolescent qui avait 17 ans quand il a été accusé d'avoir mis le feu à sa maison en Californie du Sud, tuant son frère de 14 mois qui était à l'intérieur. Selon les documents judiciaires, Matt Morgan aurait allumé au moins deux incendies à l'intérieur de la maison, puis aurait quitté l'endroit tout en sachant que son frère était dedans. C'était donc volontaire selon les rapports des tribunaux. Le truc, c'est que ses parents ont dit aux autorités que Jacob souffrait d'un grand nombre de problèmes mentaux, et notamment qu'il était autiste. Ils ont aussi déclaré qu'il aimait beaucoup son frère et qu'il n'aurait jamais été capable de faire ça volontairement, et Jacob lui-même a dit au juge qu'il aimait son frère et qu'il aurait souhaité pouvoir le sauver. Sachant qu'aux Etats-Unis, une accusation d'incendie criminel entraîne une peine minimale de 30 ans de prison, il devait normalement prendre une peine à perpétuité. Mais après analyse des dossiers et des problèmes mentaux dont je vous ai parlé, Jacob Morgan passera finalement 15 ans derrière les barreaux. Je vous laisse voir sa réaction une fois qu'on lui a annoncé sa sentence. Sa mère a d'ailleurs dit, nous avons toujours cru en son innocence car nous connaissons notre fils. Philippe Schisme est un adolescent de 16 ans lors des faits, qui au premier abord pourrait avoir l'air d'un élève studieux et innocent, mais dans la réalité c'est tout le contraire. Il a été condamné à la prison à vie en 2013 pour avoir violé et tué une professeure de mathématiques de son lycée. Il devra purger une peine de 25 ans pour avoir tué Colin Ritzer, une professeure de maths, et également deux autres peines consécutives de 40 ans de prison pour l'avoir violée et volée à main armée sa victime. La pauvre professeure n'avait que 24 ans et son père a dit, « Je hais le tueur de Colin et je ne lui pardonnerai jamais, il est diabolique et doit être puni. » La prochaine histoire est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre aux Etats-Unis. En 2018 à Cleveland, lors d'une audience, un juge nommé John Rousseau a ordonné à des policiers de mettre du ruban adhésif sur la bouche d'un accusé, Franklin Williams, qui refusait de se taire lors du verdict de sa sentence. Dans la vidéo qui a été diffusée par la suite sur la chaîne de télévision Fox 8, l'accusé a tenté de se défendre et on peut entendre le juge dire, « C'est moi le juge ici, ferme-la et je te dirai quand tu pourras parler. » Le juge dit ensuite à Franklin Williams qu'il aimerait d'abord entendre ses avocats et il lui donnera par la suite une chance de pouvoir s'expliquer, mais Williams continue de parler et après plusieurs interruptions, John Rousseau lui donne un dernier avertissement. Mais Franklin a continué à parler et le juge a demandé à ce qu'il soit baillonné par les policiers autour. L'accusé a par la suite dit « Je me suis senti humilié » et la vidéo a rapidement attiré l'attention de l'Association de défense des droits de l'homme aux Etats-Unis qui a qualifié les actions du juge d'humiliante pour l'accusé. Numéro 8 James Watson, un homme américain, a dû être retenu par plusieurs policiers lors du verdict de sa sentence après avoir été condamné à une longue peine de prison. Il a été condamné pour plusieurs récidives de délits liés à la drogue et au non-respect de ses différentes sanctions. Il est devenu furieux après que le juge Kurt Kruger ait prononcé une peine de 35 ans de prison et je vous laisse voir sa réaction. Et le numéro 9 Meurtre, tentative de meurtre, cambriolage et vol à main armée sont les crimes horribles dont Drake Campbell, 18 ans et Jacob Mouzon, 17 ans, sont tous deux accusés. Le crime en question était le meurtre de Kadim Johnson, un membre de gang rival de celui des deux meurtriers. Quand Johnson et sa femme sont rentrés chez eux un soir, ils ont été accueillis par les deux jeunes qui les attendaient devant la porte et c'est malheureusement là que tout a dégénéré. Ils l'ont tué et essayé de tuer sa petite amie puis ont volé les objets de valeur présents dans leur maison. Ils ont ensuite fui les lieux mais ont heureusement été retrouvés par la police quelques heures plus tard tout près de la scène du crime. Et malgré l'humiliation qu'ils ont fait subir à Kadim et sa femme et leur soi-disant allure de gangster, quand ils se sont retrouvés face à face avec un juge furieux, ils ont fait la dernière des choses à laquelle on pourrait s'attendre de la part de voyous. Vu qu'ils savaient qu'ils allaient payer cher pour leur crime et que le juge était prêt à tout pour venger la mort d'un homme, ils se sont mis à s'excuser et à pleurer comme des bébés. Mais les excuses n'ont absolument rien changé, c'était trop tard, le juge était déterminé et il a refusé le droit à la caution car il considérait les jeunes comme une menace pour la société. Jacob Mouzon a été condamné à 40 ans de prison et Drake Campbell à 20 ans de prison. C'était tout pour moi la Tima Regards 9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501